bonjour à tous ici dingo door one aujourd'hui on va tester des écouteurs de chez koumi on va tester d'abord le modèle donc koumi tws 834 a et par la suite on verra le modèle tws 817 a dans une autre vidéo donc c'est vraiment deux écouteurs avec deux styles différents et des caractéristiques différents apparemment les dernières technologies sont dans ses écouteurs ici donc le modèle tws 834 a donc je vais tester d'abord ce modèle on verra par la suite si ce modèle là vaut le coup ou pas puisque le prix le prix tourne autour des 20 à 25 euros étonnamment bas ce modèle là et plus cher que celui là alors que celui là à les dernières caractéristiques donc on va faire comme d'habitude un petit tour de la boîte à déballage et par la suite je vous donnerai mon avis après quelques semaines de tests allez passons déballage je vais enlever le film plastique ce que fait quand même assez un reflet on refait un petit tour de la boîte donc là on a vu ils ont rajouté un autocollant donc equalizer application ipx6 ipx est plutôt waterproof donc ils sont étanches on peut aller sous la douche apparemment avec mais bon c'est plutôt sous la pluie pas sous la douche mais sous la pluie nagez pas non plus avec ils fonctionneront plus ils ont un chargeur sans fil donc on peut charger les écouteurs donc c'est une boîte à recherche sans fil donc ça c'est bien donc les derniers que j'ai testé avec cette technologie là ils avaient un prix quand même trois fois supérieur donc là ils nous disent ils ont un système de réduction de bruit on peut aller jusqu'à 32 heures sur les sites j'ai vu 27 heures on va on va on va regarder ça ils ont le bluetooth 5.0 ils ont les on peut déclencher l'assistant donc les assistants vocaux alexa ou google même siri pour ceux qui ont des téléphones apple ils fonctionnent bien sûr sur les téléphones apple également à tous les tous les systèmes en bluetooth un qui pour écouter du son multifonction touche bouton opération donc ils ont un bouton sensitive la ici tactile multifonction on pourra changer plusieurs choses ils ont la recharge donc la boîte à la recharge type c et les écouteurs sont indépendants l'un de l'autre donc on pourra utiliser un seul écouteur donc des écouteurs stéréo type c'est 32 heures bluetooth 5 tbl tws ok donc c'est lui disait tout ce que on voyait ici donc rien ils ont rajouté l'autocollant ici ok bon donc je vous le rappelle un des écouteurs que j'ai vu ici sur amazon 21 euros c'est pas c'est vraiment pas cher donc c'est une boîte comme ça coulissante on a la petite boîte donc elle est sympa elle est jolie est super sympa elle est jolie avec son petit fils ici c'est du plastique qui file en plastique ici une lanière en plastique bon on a bien de l'usb type c'est la recharge ici on a des lampes led ici on voit ici ça c'est bien d'indication de charge on a les écouteurs donc qui sont protégés ici pour qu'ils s'activent pas un peu dans le transport en un bouton on a un bouton c'est que c'est bien ils ont mis un bouton pour je pense allumer et éteindre la boîte on va regarder ça ici on a quoi donc c'est bien donc pour le transport et façon en général avec amazon on n'a pas trop de soucis au niveau transport des objets en tout cas moi s'il n'y a pas de problème avec ma poste ils font attention aux colis on a un petit câble usb type c'est bon c'est bien de l'avoir mis tout le démarque ne le met pas on a ici une extension de garantie donc on peut aller jusqu'à 30 mois apparemment on sait bien qu'ils font ça donc ils donnent un bond de réduction de 40% pour le prochain commande bon je sais pas si c'est vrai parce qu'avec des écouteurs à 21 euros s'ils donnent encore 40% je pense pas qu'ils gagnent de l'argent surtout avec amazon qui prend déjà je pense 30% donc je pense pas qu'ils gagnent quelque chose mais je pense pas que c'est valable ils ont mis ça ok bon ici on a un manuel rapide qui nous donne les touches donc ça ça va me servir ok je vais apprendre les commandes parce que c'est toujours délicat d'apprendre les commandes des écouteurs quand c'est des touches sensitives il faut un petit petite manip sur certains écouteurs c'est un peu plus difficile que d'autres ici est ce qu'on a du français on a bien du français donc c'est bien manuel en français voilà ils nous disent bien ce qu'on a dans le colis la boîte comment les porter etc ok parfait bon moi je vais procéder on va voir déjà s'ils sont chargés je vais procéder à la connexion s'ils sont chargés sinon on le fera une autre fois pour moi vous vous le verrez pas mais moi ce sera une autre vidéo on a la petite languette n'oubliez pas sinon ils fonctionneront jamais est ce que si j'allume la boîte on va charger la boîte à s'ils sont la boîte est déchargée on voit que ça clignote ici mais ils sont beaux sont quand même sympa ils sont une belle finition pour le prix et on et c'est bien écrit commis ici voilà je voulais montrer comme ça j'ai pas vu les embouts d'habitude ils donnent des embouts ici j'ai pas eu d'embout c'est vrai que j'ai pas eu d'embout ok donc on n'a même pas d'embout en silicone j'ai même pas fait attention donc apparemment sur ce modèle là on n'a même pas des embouts en silicone c'est directement le plastique directement c'est ce qu'on avait sur les écouteurs des faux appels les faux airpods que je vous avais testé là en premier ouais donc on est complètement full plastique bon je sais pas si c'est bien ou pas bien ça je vais vous le dire par la suite laissez moi le temps donc j'ai chargé la boîte et on se revoit dans quelques semaines la connexion des écouteurs au téléphone c'est très très simple donc il ya deux méthodes donc soit vous faites la méthode classique vous allez sur les paramètres bluetooth vous vous allumez les écouteurs vous repérez les écouteurs koumi et vous les connecter via les paramètres bluetooth mais ils ont une deuxième méthode encore plus simple donc suffit donc pour ou allumer les écouteurs il faut ouvrir la boîte déjà je trouve ça super vous allez voir les écouteurs vont se s'afficher donc j'ai rien fait les écouteurs ont été reconnus par mon téléphone pour les connecter il faut il faut attendre ça va se connecter juste accepter ici on peut faire autoriser et les écouteurs voilà je fais ok et les écouteurs se sont connectés à mon téléphone g et c'est le système via android via google donc vraiment les écouteurs se connectent tout seul donc suffit que de cliquer j'aurais voulu j'aurais même pas été dans les paramètres du bluetooth 1 les j'aurais vu la notification qui s'allume hop je clique et je reclique une autre fois et voilà j'accepte les autorisations un bien sûr et voilà les écouteurs se connectent si vous n'avez pas de smartphone android faudra le faire à l'ancienne recherche via votre bluetooth comme je voulais dit et voilà c'est tout pour éteindre les écouteurs aussi je trouve ça fantastique hop vous fermez la boîte et vous allez voir les écouteurs voilà vont s'éteindre c'est vraiment très simple donc pour les rallumer les écouteurs donc ici vont se connecter c'est pas la boîte qui se connectent c'est les écouteurs qui se connectent au téléphone si je veux utiliser qu'un seul écouteurs bah je prends l'écouteur que je veux soit le droit soit le gauche je ferme la boîte et il ya ici que l'écouteur droit qui reste connecté donc voilà un très très bon point pour koumi surtout des écouteurs entre 20 et 25 euros moi je les ai repéré ici à 21 euros et on a vraiment des belles fonctionnalités passons différentes fonctions de la touche tactile des écouteurs pour allumer les écouteurs c'est très simple on ouvre la boîte ils vont se connecter vous allez voir vont s'appairer ici au téléphone directement moi j'ai entendu un bruit comme quoi il s'était connecté je peux tout simplement aussi utiliser un seul des écouteurs je suis pas obligé d'utiliser les deux pour ça c'est très simple je prends par exemple l'écouteur gauche je peux aussi prendre le droit ça dépend vos préférences je ferme la boîte l'écouteur gauche donc va rester activé on va le voir ici qui reste allumé et là on voit que ces écouteurs gauche il ya une petite indication le l pour gauche voilà ici et on a l'écouteur donc si je veux faire play pause faut double cliquer 1 2 on va voir ici 1 2 c'est très réactif ça fonctionne bien si je veux passer à la chanson précédente je dis bien précédente puisqu'il faudra utiliser écouteurs droits pour la chanson suivante 1 2 3 il faut d'abord faire play pause 2 1 2 3 et là on passe 1 2 3 voilà on passe à la chanson précédente donc la chanson suivante je le répète c'est pour l'écouteur droit pour faire volume plus et volume moins on peut le faire le volume plus ce sera sur l'écouteur droit et le volume moins ce sera sur l'écouteur gauche que je tiens ici il faudra tout simplement appuyer une fois pour faire pour diminuer le volume sur l'écouteur gauche il faudra utiliser l'écouteur droit pour augmenter le volume je sais pas vous le montrer puisque le volume ne s'affichera pas c'est le volume des écouteurs qui est concerné répondre à un appel il faudra double cliquer que ce soit sur l'écouteur gauche ou l'écouteur droit donc raccrocher un appel c'est pareil il faudra aussi double cliquer si je veux refuser un appel il faudra faire très simple il faudra faire juste un appui pendant une seconde pour démarrer l'assistant faudra faire aussi appuyer pendant une seconde et vous avez le choix moi j'ai le choix entre google ou alexa si je fais souvenir de mon choix je peux sélectionner l'assistant google ou alexa en ce moment je suis plus sur alexa dans mes préférences pour ceux qui me suivent pour la domotique vous savez que pour la domotique aujourd'hui l'assistant alexa un petit peu plus préférable allez passons à la recherche des écouteurs parlons un petit peu de l'autonomie de la batterie de ses écouteurs de chez koumi donc la boîte à la recherche sans fil et contient une batterie de 720 milliampères donc qui va permettre au moins cinq recharges des écouteurs ce qui est beaucoup on peut on va tenir 27 à 28 heures d'écoute avec ses écouteurs les écouteurs donc se recharge dans leur boîte donc la boîte est obligatoire pour recharger les écouteurs on devrait tenir donc les écouteurs vont se recharger en une heure une heure trente ça dépend si vraiment vous avez ils sont la batterie vraiment vide ou pas pareil pour la boîte la boîte va se recharger aussi en une heure une heure trente ça dépend si la boîte est vide ou pas les écouteurs donc vous voyez ici il ya quatre l'aide donc chaque l'aide représente 25% s'il reste que de l'aide ça veut dire que la boîte je vous branchez la boîte contient que 50% d'autonomie une l'aide à 25% 50 75 donc 75 et 100 en écoute on peut tenir trois heures et demie quatre heures voire quatre heures trente d'écoute avec ses écouteurs donc après ça va dépendre de vous aussi si vous utilisez beaucoup la touche tactile si vous utilisez beaucoup pour en appel ou pas si vous écoutez la musique forte ou pas donc les délais ça va varier de personne en personne donc il faut compter en moyenne trois heures trente à quatre heures d'écoute et on peut faire quatre à cinq recharges donc on peut compter 28 heures d'écoute au total avec ses écouteurs parlons un peu du son des écouteurs de chez koumi le son pour moi il manquait un tout petit peu de grave et un petit peu de basse koumi m'a encore étonné parce qu'ils ont une implication et là on peut régler l'équaliseur donc ça va pas faire vraiment de miracle il ya peut-être des équaliseurs qui seront préférable à celui de koumi mais on peut régler donc l'équaliseur donc il faut que les écouteurs soient connectés au téléphone et via l'application il reconnaît tout de suite le les écouteurs et là on peut changer l'équaliseur donc faut activer l'équaliseur et là on peut mettre par exemple style jazz classique folk pop ou rock on peut pas modifier j'ai pas pu customiser moi même l'équaliseur donc j'ai pu juste faire que le choix c'est peut-être prévu pour leurs autres écouteurs mais pas pour ce modèle là bas au moins il ya le mérite qu'on peut selon le type d'écoute qu'on aime bien changer un petit peu le style de l'équaliseur donc ça c'est très bien de l'avoir mis donc moi mon petit reproche sera juste un petit manque de bas de basse et un petit manque de grave sinon au niveau du reste le son et de moyenne qualité un c'est pas grand grandiose mais le son reste bon je le rappelle on est sur une gamme de 20 à 25 euros donc allez passons à ma petite conclusion pour faire le résumé de tout ça passons à ma petite conclusion j'ai vraiment apprécié ses écouteurs ils m'ont vraiment épaté à chaque fois ils ont eu un petit un petit quelque chose qui rajoute vraiment à mon étonnement leur boîte qui se recharge bah sans fil déjà c'est un plus la connexion direct via google donc sans ouvrir les paramètres bluetooth et tout ça la connexion direct ça m'a impressionné la boîte on ouvre on ouvre les écouteurs se connecte directement on n'a pas besoin de sortir les écouteurs ça peut être délicat parfois on peut les faire tomber c'est un petit peu embêtant on peut utiliser qu'un seul écouteur tout simplement comme ça et après on ferme la boîte et l'autre écouteur est en sécurité j'ai bien apprécié ça on les déconnecte on ferme la boîte on remet dedans on ferme la boîte le système de recharge en usb type c donc ça c'est rapide en une heure une heure trente ça dépend ce qui reste en autonomie dans votre boîte et des écouteurs sont chargés ou déchargés les led ici sur la boîte qui nous indique si les écouteurs sont chargés ou pas comme ça c'est éteint tout entièrement ça veut dire que les écouteurs sont chargés sinon les écouteurs quand ils chargent on a une lampe led ici à gauche une lampe led à droite donc chaque led je vous l'ai dit ça représente 25% donc 100% au niveau de la boîte donc on tient 30 heures avec la boîte après ça dépend il y en a qui vont tenir que 28 heures les écouteurs ils tiennent en écoute ben trois heures à quatre heures après ça dépend comme je vous ai dit le votre volume d'écoute si vous utilisez beaucoup les fonctions en appel ou juste écoute musicale ça ça dépendra de votre utilisation mais entre trois heures et quatre heures c'est vraiment correct en continu si on les remet pas dans la boîte parce qu'à chaque fois qu'on va remettre les écouteurs la boîte ils vont se recharger et on pourra profiter à chaque fois de trois trois à quatre heures d'écoute donc j'ai bien aimé il y a un petit bouton sur la boîte ici donc si on a un petit souci sur du long terme moi j'ai pas eu le souci mais je sais que certains parfois ils rencontrent des problèmes déjà si vous avez un souci de connexion c'est possible que certains smartphones selon l'interface que vous avez moi chez xiaomi j'ai pas un xiaomi j'ai pas de problème avec l'interface milieu ça ça passe tout seul il n'y a pas de problème mais peut-être avec certes d'autres interfaces peut-être samsung je sais pas parce que je ne possède pas d'appareil de ce type là ou ah ouais c'est possible que à la connexion faudra rentrer un mot de passe mais c'est écrit dans le manuel c'est le mot de passe et quatre fois zéro pour le bluetooth sinon ici vous avez le mot de passe affiche automatiquement l'appairage se fait automatiquement donc moi j'ai pas eu de souci à ce niveau là j'ai pas aussi de décharge de boîte ni d'écouteurs les écouteurs ben à l'intérieur ben ils bougeront pas on peut secouer à fond ils bougeront pas ce qu'il ya de bien c'est que il s'active que quand la boîte est ouverte donc ça c'est vraiment pour moi une très très bonne idée j'ai vraiment apprécié ça parce que ça ça évite les décharges de batterie et les décharges des écouteurs parce que certains certains marques que j'ai testé ben les écouteurs va bouger un peu dans la boîte il il restait un petit peu décroché donc ça veut dire que les écouteurs fonctionnaient et si on les a posés sur son bureau ou dans son sac ou quoi c'est un petit peu embêtant de reprendre sa boîte et on voit que les écouteurs ben sont un peu déchargés surtout s'il restait un petit peu de batterie ça c'est un petit peu embêtant ici non sinon j'ai pas eu ce problème là ça c'est nickel ce que j'ai un petit peu critiqué c'est un petit peu le son le son il manque de basse et de gras je voulais dit à mon avis sur le son c'est tout ce que je vais regretter sinon le design de la boîte avec sa petite lanière en style cuir là mais c'est du plastique c'est du plastique vraiment du simple plastique avec un petit avec leur nom en brillant ici tout lisse j'ai bien aimé tout ça les écouteurs tiennent bien leur boîte vraiment je suis ils m'ont impressionné ces petits écouteurs surtout pour le prix donc si vous avez d'autres questions sur ces écouteurs là n'hésitez pas je garde tous les objets que je vous présente je les garde je les utilise ils vont rentrer dans ma collection je vous rappelle je vais tester leur autre gamme pour ceux qui préfèrent ce design là voilà juste une petite précision je vous avais pas dit mais ils tiennent super bien dans l'oreille sur ça j'ai pas j'ai pas eu de soucis parce que oui ce que je vous ai pas dit c'est qu'il n'y a pas de bouchon en silicone je vous l'ai dit au début il n'y a pas de protection en silicone il ya juste du plastique il y en a peut-être qu'ils vont pas aimer ça mais sinon j'ai pas vu j'ai pas vu de problème à ça en plus on peut les nettoyer facilement comme ça au niveau du plastique sur ça j'ai pas vu peut-être peut-être à la longue ici ça peut s'abîmer mais sinon j'ai pas vu on je me demande bien si les airpods de chez apple ils ont un bouchon en silicone ou pas ça il faudrait que je vérifie je regarde parce que j'en possède pas moi je dis pour mettre 150 euros dans des écouteurs c'est un peu excessif et bon si on a la qualité de son et tout ça les appareils qui vont avec les appareils apple moi je dis pas c'est la qualité ça se paye aussi voilà bon sinon là on a de la bonne qualité de belle finition de boîte et tout ça pas de bouchon en silicone j'ai pas eu de problème ce que je voulais dire en fait c'est j'ai pas eu de problème au niveau de la taille du trou au niveau de l'oreille pour les placer dans mon oreille ils tiennent bien dans mon oreille sur ça j'ai pas j'ai pas eu de soucis en général moi je mets le bouchon d'oreille le plus petit ici bah j'ai pas j'ai rien besoin de changer rien du tout j'ai pas ça m'a pas posé de problème plus que ça voilà c'est juste le petit détail de fin maintenant bah comme d'habitude si vous avez des questions comme je voulais dit n'hésitez pas à me contacter je garde tous les produits que je teste je remercie encore les anciens d'avoir regardé et les nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous merci d'avance moi je vous dis à la semaine prochaine c'était d'un god or one j'ai pas eu de problème